Pour poursuivre cet après-midi de recherche consacrée aux recherches de provenance, je vais appeler très prochainement Marie-Pauline Martin qui nous parlera dans sa communication qu'elle a intitulée « Initier un travail de recherche sur la spoliation des instruments de musique » et dans lequel elle nous parlera d'un colloque international qui se déroulera les 7, 8, 9 avril prochain. Marie-Pauline Martin, vous êtes docteure en histoire de l'art, vous êtes titulaire d'un diplôme de musicologie et de philosophie. Entre 2007 et 2011, vous avez travaillé en tant que collaboratrice scientifique au Centre Allemand d'Histoire de l'Art et parallèlement vous étiez pensionnaire à l'INHA. Et entre 2009 et 2011, puis vous avez été nommé maître de conférence en histoire de l'art moderne à l'université Aix et Marseille en 2011. Puis en 2017, vous êtes nommée directrice du musée de la musique à la Cité de la musique Philharmonie de Paris. Je vous cède tout de suite la parole et je vous remercie beaucoup. Bonjour, grand merci Emmanuel Polac de votre invitation, Néguine Mathieu également. Merci beaucoup de me donner la parole, sachant qu'aujourd'hui, contrairement à mes collègues et qui ont montré des avancées vraiment notables, extrêmement pertinentes. Moi, aujourd'hui, je me présente à vous, non pas en tant qu'experte, ni du marché de l'art pendant la Seconde Guerre mondiale, ni même de la recherche de provenance. Ma position aujourd'hui, c'est davantage celle d'un porte-parole, porte-parole d'une institution, le musée de la musique et plus largement la Philharmonie de Paris, et porte-parole d'une intention d'intégrer concrètement la réflexion sur l'histoire des spoliations et plus généralement sur la recherche de provenance des collections patrimoniales françaises. Alors, mes remarques dresseront davantage un cadre général, puis bien sûr que la livraison dure le résultat définitif, comme on a pu le voir, en tout cas provisoire. Quelques propos liminaires peut-être sur notre situation au musée de la musique dans cette recherche. Vous avez tous bien à l'esprit l'avancée réelle depuis le tournant des années 2000 de la recherche sur la spoliation, les biens spoliés, et aussi les fortunes spoliées. Et vous savez tous, en tout cas force est de constater que dans cette dynamique, l'instrument de musique, j'entends l'objet instrument de musique, est resté relativement à l'écart, ou du moins a peu intéressé les chercheurs, et ceci malgré les sollicitations de la société civile, j'y reviendrai. Alors, pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? Ces raisons sont diverses. Je dirais d'abord qu'on peut lire là sans doute l'une des conséquences concrètes de ce que j'appellerais le cloisonnement disciplinaire, le cloisonnement des disciplines, affirmé progressivement au XIXe siècle, à savoir que l'esprit encyclopédique qui a prévalu pendant toute la période moderne, c'est-à-dire la mise en système des connaissances qui a orienté la formation de l'amateur à cette époque, période moderne, la formation des artistes, des hommes de science et donc le collectionnisme, et bien à cet esprit encyclopédique, c'est substitué progressivement au XIXe siècle une organisation des savoirs qui misait toujours plus sur l'expertise particulière, sur l'expertise spécifique, expertise que peut seule finalement servir la répartition des compétences. Alors, je me permets ce rappel que nous assumons totalement, mais précisément parce que ce cloisonnement des disciplines, au profit de l'expertise, est justement à l'origine même de la création de notre musée, du musée de la musique. En effet, l'histoire première de cette institution, de notre collection, de la collection d'instruments du musée de la musique, remonte justement aux saisies des biens artistiques et mobiliers de la couronne, du clergé, des émigrés pendant la Révolution, au même titre alors que d'innombrables tableaux, sculptures et objets d'art, vous le savez ici. Or, ces instruments, à l'heure de ces saisies, ont rejoint de manière séparée le nouveau conservatoire de musée créé par la Convention en 1795 au sein d'un cabinet, c'est-à-dire deux ans après la création toujours séparée, en tout cas l'institution toujours de manière séparée, du muséum du Louvre. Alors, qu'est-ce qu'il advient par la suite ? Je vais bien sûr en accélérer. Au XIXe siècle, le premier cabinet d'instruments du conservatoire se mue en musée instrumental, musée instrumental du conservatoire, un musée qui est donc centré sur sa collection propre, donc sur ses savoirs propres et surtout sur une particularité, le lien très fort avec la pratique, la pratique des musiciens du conservatoire notamment. Alors, je continue toujours en accélérer. En 1995, ce musée instrumental devient finalement musée de la musique en intégrant la cité de la musique pensée par Pierre Boulez et depuis 2015, la Philharmonie de Paris. Alors, voici notre écosystème, à savoir un cadre dans lequel, depuis 25 ans, notre musée a développé des forces indéniables qui sont autant de ressources pour les chercheurs. J'entends une expertise organologique remarquable, remarquée en tout cas, des compétences aussi très fortes en acoustique, en physique, en études des matériaux, en histoire sociale de la musique et aussi, bien sûr, une interaction quotidienne avec cette communauté particulière qui est la communauté des musiciens, mais aussi des luthiers. Et ce faisant, je le pointe, le musée est resté finalement ni sollicité, en tout cas, ni partie prenant des nouvelles recherches sur l'exploration des biens culturels, notamment au tournant des années 2000, à l'heure où la commission, Mathéoli, émettait son rapport, un rapport qui pourtant intègre bien l'instrument de musique, particulièrement les pianos, par exemple, dans les parties du rapport sur, je cite, le pillage des appartements et leur indemnisation, rédigé en 2000 par Caroline Piketty. Donc, voilà les faits qu'il faut admettre. Et dans ce contexte, il y a trois ans, sur le modèle un peu de l'Union Hachat qui a pu récemment entreprendre un travail complexe sur la provenance de sa collection de livres, eh bien, il y a trois ans, avec l'équipe scientifique du Musée de la Musique, qui est une unité de recherche CNRS associée également au Collégium Musiqué de Paris-Sorbonne, il y a trois ans, nous nous sommes clairement positionnés sur ce sujet en annonçant notre contribution à la recherche. Alors, cette contribution, elle devenait non seulement opportune, dans ce contexte que vous connaissez, elle devenait aussi nécessaire, pour des raisons, je dirais, d'une part extérieures, un peu, au musée. La première, c'est la publication d'un ouvrage, c'est-à-dire la traduction, surtout en française, en 2019, à l'initiative de l'Association Musique et Spoliation, sur laquelle je reviendrai, d'un ouvrage extrêmement important de Wilhelm de Vries, « Comment domusique » ou « Comment les nazis ont spolié l'Europe musicale ». Un ouvrage paru initialement en anglais en 1996 à Amsterdam. Et donc, première contribution d'envergure ici à l'histoire de la spoliation des instruments, qui ouvrait un champ d'investigation énorme et forcément pour nous, musée de la musique, très engageant. Autre élément de contexte, je dois mentionner aussi à Vienne, au sein du prestigieux Kunsthistorisches Museum, la création de premiers outils de recherche pour étudier la provenance de la riche collection instrumentale de ce musée. Autrement dit, la mise en place, elle aussi engagante pour nous, d'une méthode empirique appliquée aux collections instrumentales des musées, proposée par Monika Lecher, missionnée alors par le Conseil autrichien pour la restitution des objets d'art. Et enfin, parmi beaucoup d'autres raisons sans doute, j'en cite une dernière, dernière raison extérieure motivant notre positionnement, c'est l'engagement de la société civile qui régulièrement nous prenait à partie, et je tiens ici à saluer le travail et la mobilisation remarquable de Pascal Bernheim, de maître Corinne Herzkowicz, qui en 2017 crée notamment l'association Musique et Spoliation dont je parlais, dans le but de sensibiliser, mais aussi d'activer l'avancée des travaux sur les instruments spolués, tout en œuvrant aussi pour leur restitution ou leur indemnisation. Alors, à ce contexte extérieur au musée, je dois ajouter aussi des raisons internes qui ont rendu nécessaire notre positionnement dans cette recherche. Alors, très simplement, nous sommes dépositaires de deux MNR, ou plus exactement de deux OAR, une harpe de la maison Erard et un étui de cistre confié au Musée de la Musique en 1973, pour lesquelles une recherche concrète de provenance était requise. Deuxièmement, éclairant aussi un peu notre statut, nous assumons depuis la création du musée un rôle particulier auprès du Service des musées de France, un rôle, je cite, d'expert, d'animation d'un réseau lié aux collections instrumentales françaises, et soit une mission qui consiste à, notamment, instruire des demandes de certificats de biens culturels concernant des instruments, instruire aussi des projets d'acquisition, alors les nôtres en premier lieu, mais aussi ceux d'autres, les projets d'acquisition d'instruments, bien sûr, les nôtres, ceux d'autres musées de France. Or, ces missions, vous le savez, nécessitent de pouvoir justifier la lycéité de la provenance des instruments concernés et donc d'éprouver une méthode adaptée. Et enfin, autre raison interne, expliquant notre engagement dans cette recherche, notre musée, et plus largement la Philharmonie de Paris, nourrissent depuis 20 ans un intérêt de recherche fort pour un sujet connexe, c'est l'histoire de la musique, des pratiques musicales, des institutions musicales, sous l'occupation, sous l'ère nazie, dont témoigne aussi bien l'exposition organisée en 2004 au musée sur la musique et le Troisième Reich, ou encore le colloque sur la musique à Paris sous l'occupation, tenu aussi chez nous en 2013, sous la direction de Myriane Chimène et Yannick Simon, qui tous deux, d'ailleurs, étaient activement impliqués dans la rédaction de l'un des rapports de la commission Matteoli, à savoir le rapport sur la SACEM et les droits des auteurs et compositeurs juifs sous l'occupation. Alors, un point peut-être davantage de méthode, je dois préciser que pour nous, comme pour les collectivités, le fait d'intégrer l'instrument dans la réflexion sur la recherche de provenance des biens culturels, ces démarches impliquent sans doute de faire évaluer le regard, en tout cas de reconsidérer, de clarifier le statut même de l'objet instrument, instrument de musique, un objet jusqu'alors, je l'ai dit rapidement, surtout apprécié au regard de ses particularités, de ses spécificités, appelant des expertises propres, et apprécié aussi, surtout, souvent, en raison de sa valeur d'usage. Alors, bien sûr, l'instrument de musique est et restera toujours un corps sodant, un corps vibrant, un objet qui peut être joué, qui peut être performé, et l'un de nos objectifs au Musée de la Musique est précisément, au sein de l'équipe de recherche, de maintenir en état de jeu ou de ramener à l'état de jeu un ensemble significatif des 4 800 instruments que nous conservons. Mais pour autant, parallèlement, chaque instrument de notre collection est aussi un bien matériel, un bien mobilier, un objet d'art, somme toute, et qui, à ce titre, doit davantage être pris en compte dans l'attention collective portée à certaines questions patrimoniales, notamment la recherche de provenance, en tout cas, ne doit pas être déconnectée de ces recherches et des méthodes mises en œuvre et éprouvées relativement à d'autres disciplines, notamment le relevant du champ des œuvres d'art. Alors, je me permets de rappeler des choses très simples dans ce sens, très basiques. Je pose juste des fondements de réflexion qui nous accompagnent récemment. Premièrement, rappeler la présence initiale de l'instrument, souvent même dans les mêmes collections qui occupent les chercheurs sur la spoliation des œuvres d'art, sans doute aussi dans l'activité de plusieurs marchands d'art communs, ce qui reste à déterminer avec les collaborateurs de la base Rama dont nous parlions. Et deuxièmement, corollairement, la mention et le recensement d'instruments, surtout de pianos, je reviendrai, dans les mêmes archives qui occupent les chercheurs, par exemple, celle pointée très bien par Marie-Cécile Bardos, un instant, ou notamment les fameux dossiers d'arianisation côté AG38 du commissariat général aux questions juives, largement étudiés par Caroline Piketty. Alors, la même Caroline Piketty a d'ailleurs rappelé récemment dans une journée d'études à Sciences Po dirigée par Jean-Marc Dreyfus et Claire Andrieux que dans le cadre de la spoliation d'instruments, je la cite ainsi, les victimes sont souvent des professeurs de piano ou de chant, des artistes lyriques ou des solistes qui pouvaient à la limite posséder, ne posséder que des instruments et des partitions ou des ouvrages liés à la musique. Et bien finalement, ce sont les professions libérales qui sont les plus représentées. Elles pointent les médecins, les pharmaciens, les avocats, propriétaires non seulement d'instruments mais de bien d'autres oeuvres et biens mobiliers. Et elle mentionne par exemple l'appartement de Vladimir Jankelevic, un célèbre professeur de philosophie à Lille, pillé en février 1944 dont les livres furent confisqués mais au même titre que les biens mobiliers, ménagers et le piano. Alors, même argument, autre argument, pardon, plus historique cette fois, appelant toujours à apprécier l'instrument de musique méthodologiquement, historiquement, peut-être au même titre, en tout cas de manière à proximité des oeuvres d'art elles aussi spoliées. Wilhelm de Vries dont je parlais a pointé notamment l'existence au sein de l'ERR, cette grande administration de la spoliation nazie que vous décriviez à l'instant, Marie-Cécile Bardouz, l'existence au sein de cette administration d'un département dédié à la musique créé en août 1940, le Zanderstab Musik, le Commando Musik qui avait pour tâche la localisation, la confiscation des instruments de musique en France, en Belgique, aux Pays-Bas au même titre que les manuscrits et les ouvrages musicaux du répertoire allemand. Wilhelm de Vries le décrit très finement en détail entre 1940 et 1944. Ce sont des centaines de milliers d'ouvrages qui sont transférés ainsi vers l'Allemagne. Ce sont plusieurs dizaines de milliers d'instruments. Je dirais que la seule existence de ce département témoigne de l'intérêt des nazis pour l'instrument, pour sa valeur patrimoniale, sa valeur financière, surtout idéologique et donc de son utilité au même titre que les autres œuvres d'art dans la mise en scène du régime ou dans la définition d'une identité culturelle allemande. Donc, à ce titre, pour nous, un musée de la musique démarché auprès de nos confrères pour que l'instrument intègre cette recherche collective sur la spoliation fait sens. Je dirais de manière aussi très pragmatique, c'est pour nous l'opportunité de mettre à profit, de nous mettre à niveau, de mettre à profit de nos objets, de nos recherches débutantes sur la circulation des instruments après 1933, mettre à profit d'un ensemble d'outils, de sources, de méthodes efficaces éprouvées depuis de nombreuses années, parfois deux décennies, dans le chandil des Beaux-Arts, que ce soit le travail conséquent opéré à l'IAN-Achat par Inès Rottermund de Renard sur le marché de l'art, que ce soit l'action aujourd'hui de la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés dirigés par David Zivi ou encore l'action de la CIVS. Donc depuis trois ans, le musée a eu l'occasion d'échanger avec ses différents acteurs et je les en remercie vivement puisque ces échanges nous font avancer. Alors pour autant, l'instrument tout bien culturel soit-il, au même titre qu'un tableau, qu'une sculpture, l'instrument affiche des particularités, notamment dans l'étude de sa traçabilité, qui rendent la tâche complexe, évidemment, et qui appelle donc la mise en place d'une méthodologie spécifique sur laquelle nous travaillons justement, notamment au musée de la musique avec Christine Lalou, conservatrice, Jean-Philippe Echard, conservateur, ou encore Mathilde Caire, chargée de recherche en provenance. Alors, quelles sont ces particularités de manière très brève ? Premièrement, beaucoup d'instruments n'ont pas de marque ou de numéros de série. Certes, les pianos font figure d'exception dans la masse des instruments pillés par les Allemands, justifiant d'ailleurs qu'ils aient été mieux étudiés dès l'après-guerre ou encore dans les années 2000 par Caroline Piketty. Pour les autres instruments, je dirais, seules leurs descriptions, en tout cas, leurs descriptions dans les archives et inventaires pourraient en soi être utiles. Or là, nouveau problème, nouvelle embûche, surtout, la plupart de ces descriptions généralement sont trop laconiques, trop insuffisantes pour les distinguer. Je ne cite qu'un exemple que me donnait récemment Jean-Philippe Echard, conservateur du musée, qui correspond à ces diapositives. Parmi, par exemple, les cinq violons Stradivarius que nous conservons au Musée de la Musique, ce qui est très rare pour une institution muséale, deux d'entre eux dits le Davidoff, le Stradivarius Davidoff ou encore le Stradivarius dit le Thua, porte une étiquette indiquant la date de 1708. Le premier, on le sait, à rejoindre la collection dans les années 1880, le second en 1935, mais sa traçabilité a pu être remontée également dans les années 1880. Mais d'un point de vue juste méthodologique, si ces instruments ne posent pas problème par rapport à notre collection, leur entrée dans notre collection, méthodologiquement, pour en étudier la traçabilité, je dirais, mis à part la date qui est commune, qu'est-ce qui peut les distinguer dans un inventaire qu'on retrouverait, inventaire ou archive dans laquelle la mention de ces instruments le plus souvent est restreint de rares mots, au moins, je dirais, jusqu'au milieu du XXe siècle. Et on constate, je vais montrer un instant un extrait du répertoire des biens spoliés, on constate d'ailleurs ce même laconisme, ce même manque de description dans ce répertoire. Alors, à ce problème, celui qu'il y a rarement d'unicum, pas en soi, mais dans les archives liées à la facture instrumentale, j'ajoute celui-ci, le fait qu'il s'agit très souvent d'objets régulièrement transformés, transformés en vue de leur valeur d'usage, c'est-à-dire en vue d'adapter leur communauté de jeux au gré du temps, ou bien même pour des raisons liées au marché, c'est-à-dire en vue de créer ou d'accroître leurs valeurs. Autrement dit, si l'identité matérielle de ces objets varie au cours du temps, s'il n'y a pas d'identité matérielle permanente, souvent pour un instrument de musique, et bien effectivement, cela complexifie une fois de plus la traçabilité de ces objets dans les archives. Et enfin, dernier problème qui rend spécifique la recherche sur la provenance du patrimoine instrumental, c'est le problème de l'authenticité, en tout cas là, peut-être de la marque quand il en existe une, à savoir que beaucoup de ces instruments sont signés ou portent une étiquette, mais ces inscriptions, une fois de plus, ne valent pas toujours d'escription, ou même rarement, ne permettent rarement l'identification. Toujours, selon Jean-Philippe Echard, qui est le conservateur attaché aux instruments à cordes frottées du Musée de la Musique, me rappelait que pour les seuls instruments à cordes, 95% des étiquettes de ces instruments attribuent de fausses signatures. En voici un exemple, à savoir que le plus célèbre violoncelle de la collection, qui est un violoncelle dit aujourd'hui Goffriller, ce violoncelle Goffriller que vous voyez à droite a porté jusqu'en 1966, date de son leg, une étiquette Stradivarius, comme beaucoup d'instruments. Il a fallu attendre son passage chez un expert, le Luthier-Vatelot, pour l'attribuer enfin à Matteo Goffriller. Donc, à la fois, je dirais, conscient de la spécificité de nos objets, mais aussi désireux d'intégrer la dynamique collective sur l'étude de provenance des biens culturels, nous avons initié un programme de recherche sur le temps long. Nous sommes cobalbutiements. Un programme de recherche qui s'est donné des objectifs et des actions concrètes que je vous détaille aussi rapidement. La première chose, bien sûr, nous avons entamé des démarches concrètes sur les deux OAR déposées au musée. Ces deux pièces sont depuis 2019 désormais exposées dans le parcours permanent, ce que l'on se devait de faire, accompagnées de cartels signalant de façon explicite et pédagogique leur statut très particulier. Ces deux œuvres figurent aussi sur la base de données, bien sûr, en ligne du musée, consultables en ligne, avec de nombreuses photographies, un historique détaillé établé par Pierre de la base Rose-Vallant. Parallèlement, dans l'espoir de retrouver les éventuels descendants de leurs propriétaires, ces deux instruments ont fait et font l'objet d'études détaillées aujourd'hui en cours. Concernant l'étude de Sistre, l'étude de Sistre datant du XVIIIe siècle, Thierry Bajoux et Alain Prévet ont pu établir récemment son passage dans l'atelier du relieur gruel et la nature de la dernière transaction est en cours d'études en collaboration avec la mission de recherche et de restitution des biens poliés du ministère de la Culture. Et concernant la Harpe, cette fois, c'est avec le soutien scientifique, surtout de l'avocate Carla Chaperot qui est attachée à l'université de Berkeley qui par ses recherches a permis d'établir le contact entre le musée et la famille du dernier propriétaire connu. Mais cette investigation aujourd'hui, faute de documentation suffisante sur les transactions, n'a pu conduire à ce jour à la restitution de l'objet aux descendants. Thierry Maniguet, également conservateur au musée de la musique, poursuit néanmoins le travail avec Carla Chaperot, notamment à partir des archives de la maison Erard qui sont conservées au musée de la musique et son but est notamment aussi de manière plus générale d'étudier les aspects économiques liés au commerce des harpes en France pendant la seconde guerre afin d'appréhender la place particulière de cet objet OAR dans le marché de cette époque, résultats qui seront livrés dans un prochain colloque dont je parlerai pour conclure. Alors, deuxième action concrète, nous avons aussi depuis peu, depuis quelques mois étoffé en octobre 2021 l'équipe du musée de la musique d'une chargée de recherche, Mathilde Caire, en vue d'initier une étude poussée sur la provenance spécifique de notre collection, de nos instruments, pour l'instant les instruments européens de notre collection. Les premiers mois de la mission de Mathilde se sont attachés à définir avec précision le corpus des instruments et des archers acquis après 33 et fabriqués avant 1945, à savoir 1932 objets, à préciser leur modalité d'acquisition pour ensuite étudier des parties ciblées de ce corpus. Mathilde Caire étudia en ce moment les quelques 560 pièces provenant de la collection de la comtesse de Chambure, c'est-à-dire 30% des pièces concernées par ce sondage. Une recherche de longue haleine aussi, une recherche de provenance qui vise méthodologiquement à apprécier le réseau d'une collectionneuse et l'attitude d'une actrice importante du marché de l'art, du marché des instruments depuis 1929 et jusqu'à sa mort en 1975. La troisième action que nous menons concerne les archives de la facture instrumentale que nous conservons. Je le précise, le musée de la musique possède en effet plusieurs fonds d'archives privées importants qui décrivent à côté des archives publiques le quotidien de grands facteurs, notamment, j'en cite deux, les archives de la maison Erard, Pleiel et Gavaud qui sont des facteurs renommés notamment de piano et de harpe, mais aussi les archives des luthiers Gant, Bernardel, Caressa et Français, des archives qui comptent aussi bien des registres comptables, des correspondances, des notes sur les instruments passés dans ces ateliers pour restauration, pour vendre, pour passer dans ces ateliers sur le temps long, un temps long qui englobe notamment la période 33-45 et ces dernières années nous avons entrepris un vaste travail de numérisation de l'ensemble de ces archives pour les mettre à disposition du public et en ce moment nous finalisons la mise à disposition des documents qui concernent la période 39-45. Autrement dit, notre mission sur ces archives c'est fournir de nouvelles sources de choix dans la recherche collective sur la circulation des biens culturels à fortiori des instruments après 1933. Et enfin, voilà un extrait d'une copie écran, une capture écran de notre site en ligne aujourd'hui qui met à disposition dans sa quasi-totalité les deux fonds dont je vous parlais. Et enfin, je conclue par ce point la dernière action concrète qui nous occupe c'est l'organisation Emmanuel en parlait à l'instant l'organisation d'un colloque les 7, 8 et 9 avril 2022 à la Philharmonie de Paris un colloque dédié spécifiquement à la question de l'histoire des spoliations des instruments pas la vie musicale pas l'édition d'ouvrir sur la musique ou de partition spécifiquement la spoliation des instruments de musique. Alors ce colloque pour nous est très particulier nous sommes une institution qui organise régulièrement des rencontres scientifiques autour du phénomène ou de l'objet musical sur toutes ses formes pour nous ce colloque est très particulier il vise peut-être moins la livraison de résultats totalement définitifs mais que des objectifs hauts mais qui sont de taille des objectifs d'abord scientifiques la première chose c'est qu'il faut constituer un réseau un réseau qui en tant que réseau très collectif n'existe pas autour de la question un réseau fait d'historiens j'ai parlé de Jean-Marc Dreyfus Claire Andrieux d'historiens de l'art parmi lesquels Emmanuel Pollack Inès Rodormund-Meyer de musicologues Yannick Simon Myriane Chimène il s'agit aussi de susciter de nouvelles recherches auprès auprès des étudiants il s'agit toujours d'un point de vue scientifique de questionner voire déterminer avancer dans la détermination d'une méthode adéquate relative à l'étude de provenance de nos objets et notamment en pointant la question des sources et inviter aussi à participer les grandes institutions ou missions publiques dédiées à la recherche sur les spoliations des œuvres d'art plus généralement j'entends la mission dirigée par David Zivi ou encore les acteurs de la base Rama de l'INHA donc des objectifs scientifiques des objectifs je dirais un peu plus diplomatiques à savoir ce qui va être très important et ça a été l'objet de nombreuses discussions et d'un grand travail de sensibilisation en amont de ce colloque ce qui est important pour nous c'est bien sûr que le musée de la musique s'engage au titre de musée national de la musique en France mais d'intégrer aussi dans cette réflexion donc dans ce colloque nos homologues européens donc intégrer un nombre significatif de musées d'instruments européens dans notre discussion et dans nos recherches là nous avons fait un travail très fin au sein de l'ICOM le réseau des musées de France il existe un groupe précis qui est le SIMSIM qui est le réseau des musées d'instruments et de musique dont le directeur est actif au sein du Germanicius Museum de Nuremberg en la personne de Frank Baer et avec lui nous sommes parvenus je dirais convaincre plusieurs chargés de collections muséales d'entamer ou de participer à cette recherche j'entends des musées en Allemagne en Autriche en Italie et en Belgique autre objectif peut-être plus sensible plus diplomatique ce qu'il fallait aussi c'est vraiment créer le dialogue entre la société civile leurs attentes et les institutions muséales et là dans ce colloque nous comptons aussi beaucoup sur les contributions de musique et spoliation Pascal Bernheim mais aussi Corinne Erskowicz en tant qu'avocate et aujourd'hui responsable d'une unité d'enseignement sur la recherche de provenance à l'université de Nanterre et enfin dernier objectif de ce colloque il fallait aussi absolument fédérer dans ces questionnements comme a pu le faire Emmanuel Pollack avec Drouot ou d'autres maisons de vente pour nous il fallait absolument fédérer dans ces questionnements les acteurs du marché des instruments aujourd'hui notamment les luthiers l'activité des luthiers les fonds d'archives des luthiers leur engagement en tout cas dans cette recherche nous importe et nous sommes très heureux de pouvoir annoncer la collaboration de Jean-Jacques Rampal très grand luthier parisien à ce colloque et il y aura peut-être aussi d'autres collaborations que nous finaliserons dans les prochains mois donc au total c'est 26 intervenants des projections de films des examens de partiels de notre collection des temps de musique sans doute des tables rondes qui exprimeront je le disais certainement pas simplement des bilans définitifs des premières recherches en tout cas en cours mais qui exprimeront surtout des appels à collaborer ce que je fais aussi aujourd'hui par cette présentation finalement très générale collaboration très nécessaire pour nous afin de je disais de nous mettre à niveau de nourrir nos connaissances sur le sujet et d'avancer dans cette mission très complexe je vous remercie merci Merci.